Une grande conférence des jeunes entrepreneurs, mais dans le domaine d'agro-business sur Zéry-Corée. Voilà, ce sont nos projets à venir. Ça, c'est très important. Nous allons travailler là-dessus et nous nous tenons informés. Nous allons vous informer, nous allons créer des plateformes. Voilà, c'est le temps où la Guinée a besoin de nous. C'est le temps où l'Afrique a besoin de nous. Il n'y a pas que la Guinée. Il y a ce qu'on appelle le pays d'Afrique équatoriale. Guinée équatoriale. Vous voyez, Guinée équatoriale. Faire partie des pays équatoriales. Mais eux, ils ne misent pas sur l'agro-business. C'est une erreur. Guinée équatoriale. Là, c'est clair même si le nom est dedans. Guinée équatoriale. Ça, c'est Guinée qu'on a créé. Guinée équatoriale. Faire partie des pays équatoriales. Il y a le Cameroun. Les gens ne le savent pas. Il y a aussi le Gabon. D'accord? Il y a tellement de pays comme ça. Mais ils négligent. Ils sont focalisés sur le sous-sol. Et donc, frère, tu es camerounais. Tu es tout. D'ailleurs, il faut revenir. Et j'invite chaque Africain à venir. Au-delà de nos croyances. Frère, nous avons des réalités. Ça, qu'ils nous montrent des choses à exploiter. Le plan de Dieu, c'est d'exploiter les terres. Il dit, cultivez-la. Cultivez-la. Dieu est dans l'entrepreneuriat. Alors, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas, dans les villages maintenant pour concrétiser tous nos projets. Nous sommes dans la phase de la concrétisation. La phase de la sensibilisation est passée. Nous allons maintenant concrétiser. Et vous serez témoin de ce qui va se passer. Voilà. Et je vous invite à venir investir en Guinée. Dans n'importe quel secteur, ça marche. Alors, excellente journée. Suivez-nous. Voilà. Donc, nous sommes en plein. Alors, je vais vous présenter la forêt. Vous voyez ? Ça, c'est la forêt. Juste derrière, c'est Pau. Et ça, c'est la forêt. Vous voyez comment la Guinée, il y a plein de forêt en Guinée. Vous comprenez ? Voilà la forêt. Voilà la forêt. Alors, j'appelle tous les Guinéens à aimer d'avoir votre pays, qui est la Guinée. Je ne suis pas là pour vous flatter. Alors, peut-être que vous ne savez pas. D'autres le savent. Je ne suis pas seulement de savoir, mais de prendre au sérieux ce qu'on sait, qu'on a comme connaissance. Alors, la Guinée fait partie des pays de l'équateur. Vous savez que tout pousse ici, vous avez la forêt. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, Barouk, entreprise, dans sa branche d'agrobusiness, a décidé de s'investir ici. Mais en même temps, créer une école, n'est-ce pas, d'agrobusiness, d'agriculture, pour former les jeunes. C'est pour ça qu'ils ont organisé cette compétition ici avec les 12 villages Manon. Voilà. Alors, je suis le PDG, bien sûr. Le PDG, le PDG, Krasso, Joros, Jouel, Shalom. Désormais, je suis le PDG, en fait, le président des jeunes investisseurs africains. Vous ne savez pas. Voilà, la décision est tombée depuis ce matin. La décision est tombée depuis ce matin. Je suis le président des jeunes investisseurs africains dans le domaine d'agrobusiness et de la restauration. Voilà. C'est un honneur. Nous remercions Dieu pour ça. Alors, donc, voici la forêt. J'invite tout le monde à venir investir en Guinée. Voilà. Il y a de la forêt. Il y a de la forêt. Il faut que la Guinée, il faut que nos amis viennent investir en Guinée. Nous devons aider la Guinée dans son développement. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, on vous invite à s'investir au maximum possible dans ce pays-là. Alors, donc, on vous montre déjà. Voici la forêt. Et ça, ces gens de forêt, on en trouve au Cameroun, on en trouve au Gabon, on en trouve à Guinée, Équatorie, etc. Mais c'est une richesse. Et il faut que les jeunes, nous, les jeunes, nos générations, nous devons nous investir au maximum. Venons, venons de partout pour nous investir au maximum. Donc, j'appelle même les gens à venir investir en Guinée. Au lieu d'aller mourir de la Méditerranée, c'est une richesse. La terre, tu l'as ici. Alors, on est ensemble. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. ... ... ... ... C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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 Nous les Africains tant que ça ne brûle pas on ne mange pas bien. Combien de tigres ? Il faut que l'on mange et ça brûle un peu. Il faut que l'on mange et que l'on mange. Si tu mange, il sort de son gâteau, tu n'es pas content. Donc nous les Africains on aime manger, c'est ce qui nous donne la force. Il faut que l'on mange et que l'on mange. Quand tu mange beaucoup, il y a souvent des maladies qui te frouillent. Mais si tu ne mange pas, il y a des autres, il y a des autres. Donc je motive tout le monde à respecter la terre et à la cultiver. Il n'y a pas seulement le piment, la tomate que vous voyez, mais encore le riz. Vous êtes comme moi. Le jour, je ne mange pas le riz, ce qui n'est pas bien mangé. Il faut que tu mange le riz. Il ne mange pas le riz. Vous êtes comme moi aussi. Il ne mange pas le riz. Il ne mange pas le riz. Il ne mange pas le riz. Sans le riz, ce n'est pas possible. Il ne mange pas le riz. Très bien. Ça veut dire que dans chaque maison, dans chaque famille, le riz est sacré et important. ça. C'est pas possible. Il40, le nourri est sacré et le riz, l'être un福. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui va se forcer, à moins que quand il mange, il doit manger. Quelqu'un, tant qu'il ne mange pas, il a un souci. nous allons réaliser ce qu'on appelle la résiculture vous avez plein de plaintes ici avec bafons on a vu qu'on venait ici on voyait beaucoup de bafons à pao nous allons réaliser le jeu de piment mais je vous conseille aussi à défaire piment nous avons décidé de réaliser un projet de la riziculture le riz nous allons cultiver ça ici et qu'on parle de culture ça dit qu'on va vous apprendre aussi ça alors si vous cultivez le riz une variété de riz qui fait trois mois il y a 12 mois dans l'année donc vous comprenez déjà si vous cultivez le riz dans cette variété de trois mois vous cultivez quatre fois le riz dans l'année vous récoltez quatre fois et si vous récoltez quatre fois vous 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 avez vous vous qui vous Sous-titrage FR ?